Et vous Clara, vous avez obtenu la victoire de la révélation scène, la dernière victoire de la musique, c'était un 8 février, comme par hasard l'album a été réédité et augmenté pour le 8 février. C'est pour avoir une chance plus grande que vous avez appelé cet album Sainte Victoire ? Le prochain disque sera à 100 grammys, j'essaie de prévoir les choses. Oui c'est pas mal, c'est une bonne idée. Sainte Victoire de la musique. Vous disiez justement d'ailleurs, avant la cérémonie, je crois que je ne vais pas gagner. Oui je suis un petit peu, je ne suis pas hyper sûre de moi. C'est pour conjurer le sort ? Non mais en plus de ça, j'avais quand même, la concurrence était dure. J'avais team-up et thérapie taxi en face de moi, donc je n'imaginais pas vraiment que... On avait bien mesuré votre surprise en direct, au moment où votre nom est annoncé, on sent toute votre émotion et votre surprise. Oui, j'ai un tout petit peu pleuré. Mais vous n'êtes pas très sûre de moi ? Je ne suis pas très sûre de moi, non. Non, dans ce genre de choses. Non, qui est sûr de soi ? Mais je pensais qu'on le savait un peu avant, non ? Non, en plus de ça, en révélation scène, on joue tous. Enfin, révélation scène et album, donc on ne peut vraiment pas savoir. Oui, c'est très bien comme ça. C'est beau, Bruno. Il y a une autre chanson dont je suis complètement fan, qui s'appelle « Drôle d'époque ». Oui. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est plutôt un reste, non ? C'est à nous de vous offrir des fleurs ? Mais Clara, mais c'est adorant. Des roses ? Mais en général, c'est plutôt à moi. C'est aux autres artistes. Parce que maintenant, c'est vous qui allez chanter, Stéphane. Non, non, non. Là, ça va être une sacrée grenade. Je suis très fan de Clara Luciani, je dois vous le dire. Et en plus, j'adore cette chanson parce qu'elle lui donne la pêche. Même si c'est une femme qui se bat. Alors, les musiciens, on va peut-être les présenter, Clara. Mais avec joie, alors là, il y avait Adriane Edline à la basse. Oui, bravo. Et Albon Clédin au Saint-Hôteur. Bravo. Alors, on va revenir un instant sur cette grenade. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu n'as jamais vu une femme qui se bat sous mon sein à la grenade ? Je ne veux pas envoyer les pubs. Bon, aujourd'hui, vous ne voulez pas envoyer les pubs. Ah, vous voulez une pub encore ? Moi, j'aime bien. Quel numéro, vous ne voulez pas envoyer Berthaud après la partie ? On était bien envoyés. On était bien. Cette chanson, vous l'avez compris. En même temps, on se méfie une femme qui a une grenade sous son sein. En même temps, on sait qu'elle a les origines corse et sicilienne. Donc, on fait gaffe. Donc, il ne vaut mieux pas le faire. Elle a perdu des fleurs. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, les roses. Il ne vaut mieux pas la chercher. Mais c'est vrai que vous avez eu l'idée de cette chanson en voyant des mecs un peu condescendants pendant une tournée, Clara ? Oui, c'est ça. J'entendais pas mal de bêtises sur les femmes qui font de la musique où il y avait des gestes aussi qui me donnaient l'impression d'être sous-estimées. Même si c'était des... Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, j'arrivais dans une salle et puis j'avais tous les techniciens qui se ruaient vers moi pour me montrer comment brancher mon bêté, ma guitare. Et j'étais un petit peu lassée de tout ça. Ça s'est transformé en chanson. C'est super. Très bonne idée. L'album s'appelle Sainte-Victoire. C'est un rappel de vos origines parce que c'est la montagne, on peut le rappeler, d'Aix-en-Provence, près de laquelle vous avez grandi. C'est aussi le nom d'un des plus célèbres tableaux de Cézanne. On le disait, vous avez fait des études d'histoire de l'art. Il y a un lien entre la musique, la peinture, l'écriture ? Oui, en tout cas, chez moi, c'est assez net. Je me nourris beaucoup de... Ça peut être des livres ou des peintures. Par exemple, si je pense à... J'ai fait une reprise d'une chanson de métronomie qui s'appelle The Bay. Et moi, je l'ai vraiment vue comme un tableau de Gauguin ou de Doigny Rousseau. C'était vraiment un paysage exotique. Les choses se répondent. Il y a à la fois une influence chez vous qui est à la fois francophone et anglophone. Francophone, c'est vrai qu'à cause de l'allure, on pense souvent à François Zardy. On doit vous le dire sans cesse. Mais vous avez des références très rock comme Patti Smith, Nico. On navigue toujours entre ces influences anglo-saxonnes et francophones ? Oui, et j'avais envie qu'on entende un peu ces deux familles-là dans l'album. J'avais vraiment pas envie de faire un choix. Et je crois que de ce côté-là, je peux dire que j'ai réussi le pari, j'ai l'impression. Comment vous avez ressenti ? Parce que c'est vrai que nous, on vous a découvert d'une certaine manière ici même en mois de mai. Depuis, on est fan, on suit votre parcours. Mais vous, comment vous le vivez, cet emballement médiatique, ces récompenses ? Ça change la vie ou au fond ? Ça change la vie, c'est même bouleversant. Après, moi, la chance que j'ai peut-être, c'est que les choses sont arrivées petit à petit. Je n'ai pas vécu comme certains artistes, vraiment un buzz où tout à coup on met une chanson. Et puis le lendemain, on a un million de rues. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour moi. Et je crois que c'est très bien, en fait, comme ça. C'est assez vite, quand même. Oh non, moi, je ne trouve pas. Moi, ça fait quand même 7 ans que je... Non, c'est vrai que vous êtes entré dans la lumière. Là, en revanche, ça sert à faire un moment. Quand même, je voyais, par exemple, cette chanson-là est sortie il y a un an. Et elle commence à trouver son public. Donc, je ne trouve pas ça très rapide. Non, ce qui est plutôt... Je suis sûr que ça vous agace, c'est le manque d'imagination de certains de nos confrères qui parlent de vous. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu des choses... Du haut de Saint-Aïmanquin ? Oui, c'est ça. C'est terrible. Alors qu'au fond, ça vous a tellement handicapé enfant, que vous réfugiez dans les mots pour écrire. Donc, au fond, les gens imaginent que c'est toujours formidable. Ce qu'ils n'ont rien compris au moins. Vous étiez déjà très grande. Oui, à l'âge de 11 ans, je faisais 1m76. C'est difficile. Et donc, les autres se verraient. Moi aussi, après, je me suis tassé. Mais ce qui est merveilleux, c'est que là, vous allez pouvoir défendre cet album sur scène. Vous êtes le 28 février, Marche en Famens, c'est en Belgique. Ensuite, Charleroi, Monstre. Il y a beaucoup de Belgique. Bruxelles, le 3 mars. Ensuite, Marseille, le 13 mars. Mont de Marsan, le 15 mars. New York, le 21 mars. Vannes, le 22 mars. Brest, le 23 mars. C'est bien, ils vous ménagent. Ils vous mettent un peu dans des points où c'est assez cohérent. Stéphane a été tourneur. Non, mais j'aurais adoré. Lui, il faisait Marseille l'un jour. Brest, le 12 avril à l'Olympia. Je suis très heureux de le dire, mais je crois que c'est déjà complet. Oui, c'est complet. Mais par contre, on a rajouté une date le 10 septembre à l'Olympia. Ah oui, très bien. 10 septembre. Et puis au printemps de Bourges, au mois d'avril, le 19 avril prochain, au printemps de Bourges. Oui, vous voyez. Consécration. Je ne vais pas chômer. C'est la consécration. Mais franchement, vous méritez cette consécration. Merci beaucoup. Et c'est un magnifique album, vraiment, à mettre entre toutes les oreilles. Vraiment, sainte victoire. Clara Luciani, vraiment.